Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir dans la vidéo 2 en compagnie de Charles qui possède de bonnes bases mécaniques. Vous vous souvenez de Charles qui accordait beaucoup d'intérêt à la routine avant de jouer la balle, la visualisation du coup, le point de chute. J'appelle cela la mise en relation avec la cible. Cette mise en relation a pour but de conditionner le mouvement. Le fait de vouloir toucher la cible déclenche le mouvement d'une façon réflexe, sans réfléchir. C'est ainsi que la performance est la meilleure. Pour aider Charles à être plus précis dans sa routine, je l'invite à en bien comprendre les 3 étapes et leurs intérêts. La première étape repose sur la mémoire musculaire, phénomène qui dure 15 secondes et permet de déclencher le mouvement d'une façon réflexe. Beaucoup de champions en profitent pour déclencher la motricité du mouvement, la dynamique du buste, sachant que si le buste ne joue pas son rôle, un mauvais coup est possible. On peut imaginer un mouvement où Charles neutralise les bras et tourne le buste comme ceci. Ensuite, deuxième étape, le passage à l'action. Le champion se met en relation avec la cible, soit par la ligne de jeu, soit par le point de chute. Troisième étape, action conditionnée par l'envie de toucher la cible. Dans une bonne routine, comprendre et utiliser les 3 étapes est un atout important pour être performant. Après notre entrevue et en discutant avec Charles, il m'a avoué travailler de temps en temps son aliment en utilisant des baguettes sur le sol, en reconnaissant que l'aliment n'était pas sa priorité. La maîtrise de l'aliment fait partie des paramètres de la performance, au même titre que le rythme, l'intensité, la coordination, sachant qu'ils ne sont jamais stabilisés. Que veut dire maîtriser l'aliment ? Maîtriser l'aliment signifie que vous êtes capable de vous positionner différemment en fonction de votre objectif pour aller vers celui-ci. Théoriquement, il existe un aliment idéal qui n'est pas forcément celui qui va vous permettre d'atteindre la cible à l'instant T. Nous avons tous l'aliment de notre swing et nous avons tous tendance à compenser l'aliment en fonction de notre swing. Que représente un bon aliment théorique ? C'est un aliment où les pieds sont parallèles à la ligne de vol pour aller vers la cible. Cet aliment requiert un mouvement équilibré permettant une coordination relativement simple, donc reproductible. La performance impose un aliment le plus proche possible de cet aliment théorique, mais est-il possible de stabiliser l'aliment, sachant qu'il se déforme en permanence avec la gestuelle ? Le moyen le plus performant consiste à utiliser le principe de l'alternance. Nous en avons déjà parlé dans des questions du mois. La maîtrise de l'aliment est le moyen le plus sûr pour stabiliser son swing et la coordination de son swing. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que la progression passe par le respect d'un cheminement dans un premier temps pour avoir de bonnes bases mécaniques, ce qui est le cas pour Charles. Ensuite de travailler les paramètres de la performance, le rythme, la maîtrise de l'intensité et de l'aliment, et la coordination, et pour finir, l'évaluation permet de faire un état des lieux de votre action sur le plan mécanique et sur votre progression de la performance. Élément essentiel pour la confiance. Charles m'a dit souhaiter atteindre le haut niveau, et si j'ai un conseil à lui donner aujourd'hui, c'est d'être capable d'évaluer sa maîtrise technique et la progression de sa performance au quotidien. J'invite Charles à utiliser dans son entraînement des tableaux qui vont lui permettre de suivre les résultats de son entraînement, de valider le bien fondé de son programme d'entraînement et son efficacité, d'être capable d'évaluer la progression de sa performance et sa représentation en termes de résultats sur le parcours. Le haut niveau passe en majorité par un minimum de rigueur. Avant de montrer à Charles comment il doit appréhender son entraînement sur le practice et sur le parcours, je voulais vous montrer deux résultats d'entraînement différents, avec des règles différentes, et avoir votre avis sur celui qui vous paraît le plus pertinent et permet de valider une meilleure maîtrise de l'aliment. Dans le premier cas de figure, le joueur délimite un cercle de 5 mètres de rayon et doit mettre les balles dans le cercle. Le joueur réussit à mettre toutes les balles dans le cercle. Dans le deuxième cas de figure, le joueur joue avec le même cercle et doit mettre les balles dans le cercle en alternant une à droite du drapeau et une à gauche en respectant le fait que la trajectoire doit partir à droite et tomber à droite pour être comptée bonne et même chose à gauche. Il réussit à en mettre 7 dans le cercle, mais il réussit à respecter l'alternance droite-gauche chaque fois, malgré les 3 balles sorties du cercle. Pour vous, quel est l'exercice le plus pointu pour valider une maîtrise de l'aliment ? Pour moi, c'est certain, le deuxième test est plus efficace. L'alterlance évalue votre capacité à changer d'alignement et à contrôler la trajectoire de balle. Vous êtes partie prenante de la mise en place de l'aliment. Bien sûr, Charles peut démarrer avec un rayon de 5 mètres autour du drapeau. Vu son niveau, peut-être que vous allez démarrer à 10 mètres, mais être capable d'alterner une fois à droite, puis à gauche, vous fera passer dans une dimension supérieure. Le premier tableau doit être utilisé sur le practice avec tous les clubs du sac. Il permet d'évaluer tous les clubs sur la maîtrise de la trajectoire et sur votre capacité à vous aligner. Chaque balle est évaluée comme si vous étiez sur le parcours. Je conseille à Charles de délimiter la zone à droite de son point fixe à 5 mètres et même chose à gauche. Peu importe le nombre de balles qu'il joue, si le jour 1, il ne joue que 40 balles, il s'évalue sur 4 clubs différents en commençant par un faire court, au choix, faire 9 par exemple, et il alterne une fois à droite et une fois à gauche. Il fait la même chose sur 3 autres clubs au choix et chaque jour, il remplit son tableau. Je lui conseille d'avoir l'objectif de 80% de réussite et de le conforter avec 3 entraînements consécutifs. Ensuite, il délimite la zone à 4 mètres et dès qu'il est en mesure d'atteindre 80% de réussite et de le conforter par 3 entraînements consécutifs, il changera encore 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Pour ma part, il me fallait 6 semaines pour atteindre 80% sur une zone de 1 mètre. Je voudrais vous prévenir de l'erreur à éviter. Ne démarrer jamais avec un objectif trop difficile. Pour ma part, n'étant plus joueur professionnel, si je dois me préparer pour un programme ou une petite épreuve quelconque, je commence en respectant la zone à droite puis à gauche sans limite. Je commence à limiter dès que je suis capable de faire 80% sans limite sur 3 entraînements consécutifs. Si Charles veut devenir un champion, il ne doit pas perdre du temps, il doit rationaliser et évaluer son action en permanence. Il n'a pas le choix. Pour ceux qui veulent recevoir les tableaux que j'ai conseillés à Charles, vous m'envoyez un mail à sav.laurentcochedugolf.com sav.laurentcochedugolf.com et je vous enverrai la fiche d'entraînement practice et la fiche d'entraînement parcours. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai à Charles et à ceux qui sont dans son cas comment s'entraîner sur le parcours pour améliorer sa performance. A tout de suite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada